Dans le secteur de la santé, par exemple, c'est absolument permis de laisser des gens, des investisseurs privés, s'acheter et ouvrir une clinique de santé. Parce qu'un investisseur qui met un million dans une clinique, la première chose qu'il veut faire, c'est de faire trois filles en clinique. Et donc, il souhaite indirectement que les gens soient malades. Il n'y a pas un investisseur dans une clinique, indirectement. Il n'y a pas un investisseur dans une clinique de santé qui serait heureux que tout le monde se transforme et qu'il y ait toute personne dans cette clinique qui perdrait son million.